Zul, Natao et Estronaf avaient été sauvés de justesse de l'attaque féroce du monstre de frijombre par un mage que Natao semble connaître. Après l'avoir rejoint, il les guida jusqu'à son campement au cœur de la forêt, sous un majestueux arbre rouge, mais Monof restait introuvable. Que fais-tu, Zulaman ? J'essaie de voir si je veux Monof. Nous le retrouverons, ne t'empêche pas. Non, non. Alors comme ça, t'es un mage, toi ? Oui. Et d'où viens-tu ? J'ai toujours vécu ici. Mais tu n'as jamais été embêté, même durant la guerre. Non, les gens ne s'en adorent pas souvent par ici. Mais pourquoi vis-tu seul ici ? Pour m'entraîner à pratiquer la magie. Et pourquoi l'apprends-tu ? Pour pouvoir venir en aide aux gens, tout comme j'ai aidé la demoiselle qui est là. Oui, d'ailleurs, tu m'as bien aidé. Mais ce n'est rien, voyons. Et c'est toi qui avais fabriqué la boîte de musique, là ? Oui, à partir d'une chanson que j'avais entendue dans des histoires anciennes. Mais tu l'avais déjà essayé avant de me la vendre ? Eh bien, non, pourquoi ? Donc ça aurait très bien pu être des conneries, et tu m'aurais envoyé à la mort sans hésiter. Mais non, pas du tout. Et puis comment aurais-je pu savoir que ce monstre existait pour de vrai ? J'ai toujours cru que ce n'était qu'une simple légende. Donc en plus, tu avoues m'avoir vendu quelque chose en m'arnaquant ? Car tu pensais que ça ne servira à rien. C'est pas très sympa, ça. Et tu dis, aidez les gens. Excusez-moi, je n'ai pas été très honnête, je le reconnais. Bon, comme ça a fonctionné et que grâce à toi nous sommes en vie, je vais passer pour cette fois. Merci beaucoup, madame. Appelle-moi Natao. Je n'aime pas que l'on m'appelle madame. D'accord, Natao. Et au fait, comment tu t'appelles, toi ? Moi, je me nomme Merigno. Je suis un magicien qui pratique la magie blanche et la magie noire. Pardon ? Tu plaisantes ? Non, pas du tout. Bon, écoute-moi bien. Merigno, c'était un ami à moi. Il a sacrifié sa vie pour nous sortir d'une sale affaire, alors je ne tolérerais pas que tu te serves de son nom, surtout pour refourguer des affaires au premier idiot qui passe. Oh ! Je te permets pas ? Je ne parle pas de toi, Natao. Mais je vous dis que je m'appelle Merigno. Ce ne sont pas des mensonges. Ouais, laisse tomber. Je veux parler avec un charlatan qui, de plus, saignit le prénom d'Anna Monora. Mais je n'aime pas. Laisse tomber. Laisse-le partir. Il reviendra. Alors que Natao et Merigno parlaient longuement, Zulaman décida de s'éloigner pour se changer les idées. Il s'assit finalement sur une souche à une trentaine de mètres du camp. Alors, tu as fait la connaissance de Merigno ? Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Natao m'a ligoté à cet arbre pour pas que je m'enfuis. Elle pense qu'en faisant ça, je l'aiderai à rentrer chez elle quand elle aura fini sa mission. Mais elle ne me forcera pas. Euh, je pense que si Natao veut te forcer, elle y arrivera. Seul le temps me dira. Cela dit, ce n'est pas de cela que nous parlions au début. Bah, tu veux parler de cet imposteur ? Qui te dit qu'il est l'imposteur ? J'ai connu une vraie Merigno. C'était un grand sorcier et un homme courageux. Et celui-ci n'est pas un grand mage ? N'a-t-il pas de grand pouvoir et ne vous a-t-il pas sauvé de ce monstre sur le lac ? Si, bien sûr. Mais... Le doute s'assigne en toi, Zulaman. Je le sens. Et puis, d'abord, pourquoi je t'écoute, toi ? Tu as essayé de nous tuer. Bien au contraire. J'ai voulu vous retenir de traverser ce lac. Mais vous n'en avez fait qu'à votre tête. C'était important et vous nous avez poussé à bout. Rien n'est assez important pour forcer un homme à foncer tête baissée vers la mort. Ah, et puis qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Nous sommes passés, nous sommes en vie ? Mais votre voyage n'est pas terminé. Et le danger physique n'est pas le seul qui barre la route d'un aventurier. Que veux-tu dire par là ? Cet homme que tu traites d'imposteur est celui que tu considères comme un grand homme. Es-tu sûr de savoir lequel des deux est Mérignon ? Bien sûr que je le sais ! Bien. Si ton âme est en paix, alors je n'ai plus rien à te dire. Mais... Ah, et puis va te faire foutre, vieux fou. J'en ai marre de ces conneries. Zulaman s'éloigna un peu plus et s'enfonça encore davantage dans la forêt. Lorsqu'il jugea être assez loin et que le soleil se faisait bas, il s'installa dans un bosquet pour préparer son bivouac. Après une heure, a rassemblé des brindilles et des feuilles pour se confectionner une couchette et un feu, il s'endormit. Plus tard, au milieu de la nuit, un bruit le réveilla. Ce bruit venait de là-bas. Je devrais ramasser quelque chose pour le défendre, au cas où. Ce bâton fera très bien l'affaire. Ça sent de venir de derrière ce buisson. Oui, c'est bien de là. Attention ! Aïe ! Mon oeuf ! Ah bon sang ! Ça va pas te frapper les gens qui dorment ! Excuse-moi, mon oeuf. J'ai entendu du bruit dans ce buisson et j'ai cru que c'était une bête sauvage. Et tu espérais venir à bout d'une bête sauvage avec ton bâton ? Bah... je... Ah mon oeuf ! Je suis si contente de te retrouver ! Hé ! Du calme les câlins à la zone. Oui, excuse-moi, mais j'ai cru t'avoir perdu ! Bon, bon... Et où sont les autres, Natao et Estronaf ? C'est un peu compliqué. Viens, retournons à mon bivouac. Comment ça, compliqué ? Eh bien, Natao a ligoté Estronaf à un arbre et qu'on te le laissait ainsi jusqu'à ce qu'elle revienne de la capitale pour retraverser le lac. Et elle, où est-elle ? Avec Mérigno. Mais qu'est-ce que tu racontes, vous voulez, tu te débloques toi aussi ? Non, non, je t'ai dit, c'est compliqué. Alors raconte ! Bon, eh bien dans le lac. Quand le monstre allait nous sauter dessus, un homme étrange sur la rive a lancé un sort qui a gelé le lac et emprisonné le monstre. Grâce à lui, nous avons été sauvés, mais quand nous l'avons rejoint, je lui demandais son nom, il a prétendu être Mérigno. Quoi ? Et tu lui as répondu quoi ? Je l'ai traitée de menteur, d'imposteur. Et je me suis enfiée. T'as donc laissé Natao Estronaf avec lui ? Oui. Seulement... J'ai un doute maintenant. Un doute ? Comment ça ? Eh bien, ce type qui dit s'appeler Mérigno a des pouvoirs vraiment extraordinaires. Il a réussi à geler une partie colossale du lac et a immobilisé ce monstre gigantesque en un seul sort. Où veux-tu en venir, Zule ? Eh bien... Et s'il ne mentait pas ? Si c'était lui le vrai Mérigno ? Arrête de dire n'importe quoi, Zule. Tu connais Mérigno autant que moi. C'est pas un charlatan maintenant qu'il va te faire douter de l'homme qui a sacrifié sa vie pour nous. Vraiment ? Je te dis... Je ne sais plus très bien. Écoute, oublie ce type. Nous allons profiter de la nuit pour foutre le camp et rentrer chez nous. Et la quête de Natao ? Elle n'a pas besoin de nous. Elle est bien plus forte que nous. Elle arrivera bien à se débrouiller seule. Oui. Tu as raison. Alors mettons-nous en route. Attends, ce bout de bois a encore un peu de braise à son extrémité. Je devrais pouvoir le rallumer pour nous faire une torche. Je vérifie s'il n'y a pas un truc à prendre pour moi. Voilà. On y verra plus clair au moins. C'est bon, Zule ? Ouais. On peut y aller. Quand je suis arrivé, par la voie désert, j'ai eu le temps d'apercevoir les ruines de la capitale. Ça m'a permis de m'orienter. J'ai immédiatement tracé des signes sur les arbres pour ne pas perdre ma direction. Eh bien. Quelle organisation, mon homme ! Nous devrions voir mes signes par là. Regarde bien. Hmm... Ah, là-bas, c'est ça ? C'est ça. Bon. Nous sommes dans la bonne direction alors. Faut continuer par là. Et c'est loin au fait ? Non, ça avait pas l'air. On devrait atteindre les remparts en quelques heures. Ça nous laissera le temps de nous reposer un peu avant de reprendre notre route à travers les ruines. Nous ne passerons pas par les ruines. T'as bien entendu ce que disait Natao. La ville est envahie par les boules. Comme elle est plus avec nous, nous ne sommes plus obligés d'entrer d'ordre de romancia. Nous ferons donc le tour pour rejoindre ma ferme. Ah ouais ? Ça c'est un bon plan. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Natao ? Vous ne pensiez pas partir sans moi, j'espère ? Mais euh... Bien sûr que non, nous... Nous balisions le terrain. Écoutez, vous deux. Essayez pas de jouer au plus malin avec moi. Vous avez commencé le voyage avec moi ? Vous le finirez avec moi. Tant que j'ai pas mis la main sur le testament, aucun de vous deux ne se sauve. Mais on en avait pas l'intention, voyons. Attention, Monof. Les murs ont des oreilles. Parler à haute voix la nuit dans les bois, c'est pas ce qu'il y a de mieux si on veut pas se faire entendre. Je crois que j'ai compris le message. Bon... On y va vers cette capitale, oui ? Le testament va pas venir de lui-même. En route. Écoute, Natao, c'était pas dans notre attention première de partir sans toi. La situation nous a un peu échappé. Et puis, ce match m'a chamboulé l'esprit. Je ne sais plus où j'en suis. Et les gars ? Quoi ? Détendez-vous. Je vous ai foutu la France ou quoi ? Non, pas du tout. Allez, avouez que vous vous êtes chuchés dessus. Bah, c'était pas des plus rassurants. Si vous voulez savoir, j'ai laissé Istronaf à la gare de Merigo. Il va gentiment prendre soin le temps que je revienne. Ils vont pas s'ennuyer. Une fois que je les ai laissés sur place, je suis parti à ta recherche, Joule. Je vous ai alors entendu et j'ai décidé de vous faire un peu peur. Bah t'as plutôt bien réussi ton coup. Mais bon, tu seras gentil de pas nous refaire un coup pareil la prochaine fois. Mouais, on verra ça. J'ai trouvé ça plutôt amusant, moi. Faites de psychopathe dégénéré. Essaye pas de me draguer, Mounov. Mais merci pour le compliment. C'est pas vraiment un compliment, ce que tu veux savoir. Quand je t'appelle paysan, c'est pas forcément une insulte. Ça t'empêche pas de le prendre mal. La roue doit être claire, je crois. Bah non mais bon, c'est ce que t'es quand même. Je trouve ça péjoratif. Péjoratif, péjoratif. C'est toi le péjoratif. C'est toi le péjoratif.